L'histoire de Rennes-le-Château L'histoire de Rennes-le-Château est un village du département de l'Aude, dans le sud de la France, dans la région d'Occitanie. On est vraiment très très bas sur le territoire national, et ce village est un village très isolé, sur un opidum, enfin je dirais plutôt une colline, sur laquelle se dresse le village, le château qui lui donne son nom maintenant, et la vieille église évidemment que fréquentera le curé Bérangé-Saunière, bien des siècles plus tard après, je dirais, sa construction et son installation. Alors, tout a commencé, semble-t-il, au niveau d'une cité constituée par un peuple qui s'appelait les Visigoths, qui sont venus s'installer dans l'Occitanie, qui ont même quasiment fait les frontières de l'Occitanie que nous connaissons historiquement. Ils se sont installés dans le sud de la France, y ont fait souche pendant près de 4 siècles, et ont constitué cet opidum qui était fait un peu comme les Carcassonne actuellement, c'est-à-dire une cité haute, que l'on connaît maintenant puisque c'est le village de Rennes-le-Château actuel, donc c'était une cité, je dirais, fortifiée, et une ville basse qui est sur le plateau, juste au pied du village actuel, le Rennes-le-Château. Un auteur qui s'appelle Louis Feigné, il voyait une ville énorme, puisqu'il disait qu'il y avait énormément de population, jusqu'à 30 000 personnes et plusieurs dizaines, j'irais, de boucheries dans la rue principale. On n'en sait rien, les fouilles n'ont jamais pu être réellement faites. Quoi qu'il en soit, dans les années 70 à peu près, l'IGN, lors d'une campagne de photographie territoriale pour la constitution des cartes IGN de précision, avait photographié et a mis en évidence, sur une des photographies, la présence d'un sous-bassement ancien sur le plateau de Rennes-le-Château, comme vous pouvez le voir à l'image actuellement, et il semblerait que ce sous-bassement soit celui d'une église très importante qui se serait située à cet endroit-là. Et donc, on aurait là une trace historique de la présence de la cité de Rédé, puisque c'est ainsi que Rennes-le-Château se nommait à l'époque, et qui a été, j'irais, pendant de nombreuses années et plusieurs siècles, une cité extrêmement importante, puisqu'elle est devenue la cité comptable de la région du Razès, qui est donc cette région autour de Rennes-le-Château, et qui à l'époque était vraiment très très grande, et donc était devenue une cité très importante, j'irais, une capitale régionale. A tel point qu'en 790, le missi de Minissi de Charlemagne, c'est-à-dire celui qui rencontre Maître, va donc mener une tournée d'inspection avec deux autres de ses confrères, et on a retrouvé un texte qui est une référence en la matière, puisque Théodulf cite Rédé à équivalence de la cité de Carcassonne et de Narbonne. Donc là, on peut se rendre compte qu'en effet, à l'époque, Rennes-le-Château était quand même une cité qui comptait. Bien sûr, à l'époque, les villes n'avaient pas la taille de celle que l'on a maintenant, mais pour l'époque, cette ville était importante, puisque cité comme telle, et puis capitale du Razès, ce qui était quand même quelque chose de très important pour l'époque. Les temps ont passé, et puis en 1170, Alphonse II d'Aragon attaque la cité de Rédé et commence à lui donner un premier coup majeur, puisque la cité va subir un choc violent, puisque toute la ville base va être détruite. La citadelle, elle, ne sera pas touchée, mais la ville base va être détruite. Donc on commence déjà à avoir un premier coup fort dans l'histoire de la cité de Rédé et qui commence à perdre un peu de son importance. Et il faut attendre, je dirais, la croisade contre les Albigeois, qui va amener, je dirais, le dernier coup, on va dire presque fatal, l'avant-dernier coup fatal à ce qu'était cette capitale brillante, installée par les Visigoths, et qui commence à aborder son déclin. C'est en 1210 que Simon de Manfort arrive dans la région de Rennes-le-Château. Bien évidemment, avant, il a fait toutes les exactions que l'on connaît au travers de la croisade des Albigeois. Il va commencer par prendre le village de Cousteau-Sar en faisant tomber la forteresse du village, le château de Cousteau-Sar, que l'on peut encore voir en ruine actuellement, qui était, semble-t-il, un château extrêmement puissant. Il n'a résisté que trois jours, il est très vite tombé. Puis Simon de Manfort a été, je dirais, prendre le château du Bézu, qui est juste en face de Rennes-le-Château. Et enfin, il s'est emparé du château de Rédé, de la place-forte de Rédé. Et il a installé l'un de ses bras droits, qui était Pierre II de Voisin, qui était un noble, comme Simon de Manfort, de la région qu'on appelle maintenant l'île de France. C'était des nobliaux, férus de combats et de sang, et complètement illuminés par leur foi catholique. Pierre II de Voisin vient de maintenant la ville que l'on connaît sous le nom de Voisin-le-Bretonneux, en région parisienne. Et donc, la famille de Voisin est devenue la famille noble, je dirais, de Rennes-le-Château, à partir de ce moment-là. Et Pierre II de Voisin est celui qui va bâtir, qui va commencer à bâtir, le château que l'on connaît actuellement dans le village de Rennes-le-Château. Et donc, vous voyez que c'est une bâtisse fort ancienne. Et c'est à partir de ce moment-là où de Rennes-le-Château, on est arrivé à Rennes-le-Château dans le temps. Mais vous allez voir que ce pauvre village n'a pas fini de souffrir. Parce qu'il y a encore, à l'époque, il avait une renommée, il avait une certaine puissance. La famille des voisins était quand même des seigneurs puissants après la Croisade des Albigeois. Mais un dernier coup va arriver et va assommer quasiment définitivement le village. Le dernier coup va venir d'Henri II de Trastamar, qui va... Donc, c'est un puissant seigneur, j'irais, qui vient d'Espagne, de l'Aragon, et qui va donc venir avec ses routiers, ce qu'on appelle les routiers, attaquer Rennes-le-Château. Et il va vraiment finir le travail accompli par les siècles et les temps, puisque lors de l'attaque, il va donc faire sauter une poudrière qui se trouve dans l'enceinte, j'irais, du village haut, et va donc créer une brèche énorme. Et là, les soldats de Trastamar vont donc rentrer dans le village, provoquer un massacre, on semble-t-il extrêmement important, détruire une partie du village, et évidemment, le village va doucement s'endormir à travers les siècles. Et il faudra attendre la fin des années 1800, donc en 1885, pour que Rennes-le-Château se remette à revivre une nouvelle aventure avec le curé Bérangé Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada